Miami Beach, le quartier touristique qui n'a cessé de vibrer au rythme des soirées et des concerts. Alors que le monde entier était confiné, ici on a été beaucoup plus souple sur les règles et les gestes barrières. Les bars n'ont jamais fermé, ni les plages. Qu'est-ce qu'a la chance d'être à Miami ? Il faut profiter de la vie, mec ! Et ils ont profité de la fête, comme si de rien n'était. A la nuit tombée, des soirées clandestines étaient organisées pour contourner le couvre-feu. Elles se déroulaient à l'écart du centre-ville, comme celle de ce soir. Tous les invités ont été prévenus à la dernière minute. A moins d'être connectés, tu ne sais pas que cette fête existe. Depuis la Covid, on a commencé ces groupes secrets sur les réseaux sociaux. Et si t'es pas dedans, tu ne sais pas ce qui se passe. On s'est arrêté pas loin d'ici, en fait. On cherchait une fête un peu différente. Et finalement, on a entendu la musique ici. Et on a trouvé. A l'intérieur, c'est une boîte de nuit, comme une autre. C'est super ! La fête est géniale ! En réalité, c'est un hangar spécialement aménagé pour l'occasion. Omanet, une jeune Belge de 30 ans, Georgia, la nouvelle coqueluche des nuits de Miami, encore totalement inconnue il y a quelques semaines. Les grands DJ étaient confinés dans leur pays, bloqués. C'était sa chance. Ces soirées illégales sont devenues très tendances. Avec la pandémie, on a eu l'opportunité d'apporter un peu un côté européen à la nightlife de Miami. et offrir des soirées en dehors différentes, dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'avoir des soirées. Miami a continué à danser, malgré les interdits. C'est parti !